Toute la foule est terminée, tous les joueurs déterminés Allez les high-five, montrez-nous vos capacités La foule est terminée, tous les joueurs déterminés Val-queur, on est tout vraiment prêts à remporter la vague On est tout vraiment prêts à remporter la vague Notre équipe est une famille, pour gagner pour nos amis Et la victoire nous anime, car on a plus de personnes Parfois l'histoire est famille, au mot de lâche, on agit Car le paquet est magique, et on a plus de personnes Sous le panier, sur le paquet On est agréable, et sous le panier, on a plus de personnes Et vous vraiment prêts à remporter la vague Oh mais c'est pas vrai, tu le fais exprès Rudy, s'il te plaît, on reprend J'arrive pas à synchroniser mes bras et mes jambes Ne te mets pas la pression, tu rentres, tu te détends, et on reprend demain Allez, fin de session les high-five Tony est tombé sur la tête, pourquoi Mike reste pas à s'entraîner ? Laisse tomber, il sait ce qu'il fait C'est pas en laissant Mike se la couler douce qu'on va gagner contre les Tiki de demain Moi si j'étais coach, j'organiserais un sérieux entraînement, pas du n'importe quoi J'y crois pas ! C'est trop génial qu'on affronte les Tiki de demain Hé, je vois pas ce qu'il y a de génial à aller se faire ratatiner par les joueurs les plus rapides de la base cup Et d'affronter leur passe limo limo invaincu jusqu'à maintenant D'autant plus que notre coach nous a supprimé une séance d'entraînement hier Ça va Rudy ? Moi ? Rudy, il n'y a pas que les mollets des joueurs qui comptent, il y a aussi leur mental D'ailleurs, les Tiki, ils ont une philosophie ultra élaborée Mais ils s'entraînent comme des oufs, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts Rien à voir avec la philosophie Rudy, le sport ce n'est pas que du physique Quand alors, Banda ? On a deux mains gauches ? Tony, si on s'entraînait plus, Mike réglerait son problème de coordination en deux minutes La culture du sportif gagnant, elle est sur le terrain Je l'ai lue dans tous les livres de coaching Alors, si tu l'as lue, c'est que ça doit être sûrement vrai Hé les gars, Macan vient de sortir un album de You Cool et les Roches Hé, j'y crois pas ! Ah, j'ai compris Mia se moque des Tiki's comme de son premier T-shirt Elle est juste trop heureuse de revoir le beau Macan Pas du tout Je trouve simplement la culture des Tiki's fascinante Bien sûr Bien sûr Sous-titrage ST' 501 T'es sûre que la philosophie n'y est pour rien dans leur basket, Trudy ? Allez les kids, sur le terrain, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui trouvent qu'on est en manque d'entraînement Pensons bien à communiquer, il faut que l'énergie circule entre nous Voilà, comme ça Oh, il est trop beau, il est trop beau Tire à tout le monde Ça va, Clément ? Oui, enfin, non, pas trop, non Oh là là, c'est de ma faute, je suis trop maladroit Hé, Calmos, c'est un accident Tu crois qu'il a très mal ? Mais non, ça doit être une simple foulure Le risque de tout sportif Comment j'ai pu faire ça ? Je suis trop maladroit En attendant, Kimo ne va pas pouvoir jouer Ils vont forcément déclarer forfait et nous, on va gagner sans jouer Super, et on va passer pour des tricheurs Excusez-nous la E5, nous voudrions vous parler, nous avons un problème Kimo est blessé à la cheville, il ne pourra pas jouer Vous allez perdre par forfait, quel dommage alors ! Déclarez forfait et contre l'esprit sportif Nous avons une proposition à vous faire Seriez-vous d'accord pour modifier le jeu et jouer à 4 contre 4 ? Bien sûr, on ne va pas vous laisser tomber Bravo, vous êtes des adversaires à la hauteur Oh, vous êtes fous d'avoir accepté pour une fois qu'on avait la victoire assurée C'est stratégique Primo, on leur montre qu'on est des joueurs fair-play parce qu'on l'est Et deuxiots, on va gagner sans problème Parce qu'à 4, leur passe limo-limo est irréalisable Bien vu, Rudy J'espère que ça va le faire On est les high five, je te rappelle, pas les high four C'est notre seule possibilité de gagner Nous avons oublié de préciser une condition absolument obligatoire Kimo est notre capitaine et notre capitaine ayant été blessé, la logique veut que ce soit celui de votre équipe qui sorte Donc votre capitaine, ça vous va toujours ? Oui, ça peut fonctionner Mais Tony, c'est moi le capitaine A tout à l'heure pour le match Mais Tony, c'est pas possible, ma place est sur le terrain Ça va être déséquilibré le jeu sans moi Ils vont pas y arriver Si tu refuses maintenant, vous allez passer pour des dégonflés Y'en a marre, marre, marre Rudy, être sur le banc de touche ne signifie pas être passif Au contraire, face aux T-Kids et à leur talent, vous allez plus que jamais avoir besoin d'un coach Bah ouais, et c'est pour ça que t'es là, Tony Tu as l'air d'avoir des idées très précises sur les entraînements et l'équipe doit rester soudée C'est pourquoi je te laisse ma place Je vous présente Coach Rudy Coach Rudy On va t'appeler Coach Rudy maintenant Nous devons faire une nouvelle cérémonie afin de rassembler nos forces et de nous habituer à l'idée de jouer à 4 et moins à 5 Et pour cela, il nous faut un maraille Un maraille ? Tu sais ce qu'est un maraille, jeune fille ? Bah oui, la culture polynésienne m'intéresse depuis que je suis toute petite Le maraille est une sorte de terrain Un maraille est un lieu sacré pour les Hawaïens où on se réunit dès qu'on doit prendre une décision Et nous devons tout de suite faire le calcul pour savoir où nous pouvons en trouver un à San Antonio Je peux vous aider si vous voulez et assister à la cérémonie Les cérémonies sont réservées aux seuls initiés Même si je vous accompagne au ukulélé ? Ok les gars, avec moi c'est fini la rigolade Vous allez voir ce que c'est qu'un entraînement Pour faire face à ces géants humains, il va falloir bosser le physique Il va falloir établir une stratégie en béton Les T-Kids sont très rapides malgré leur taille Nous aussi on est bon sur la rapidité à part Mike Mais comme t'es le plus grand, t'es le seul à pouvoir faire face aux T-Kids et mettre des paniers Tu vas devenir notre pilier de jeu Mais Rudy, je ne suis pas un bon tireur, je ne vais pas y arriver Pas de discussion Si tu t'entraînes, ça ira comme sur des roulettes On s'échauffe avec 25 tours de terrain Et à chaque tour, on accélère le rythme Go ! 25 ? Mais il est où ? Allez, on garde le rythme ! Je ne fais plus fort ! Encore 10 minutes ! Allez ! Mike, les T-Kids sont habitués à jouer dans le sable Ils vont être plus rapides que nous sur le terrain si on ne travaille pas notre bourse avec des poids Mon cher Tony, j'ai enfin trouvé le maraé de San Antonio et tu ne vas pas me croire, mais il est sur ton toit Mon toit ? Il y a un lieu sacré sur mon toit ? Les calculs de latitude et de longitude nous mènent ici On aimerait savoir si on peut l'utiliser Évidemment, faites comme chez vous Merci ! Il faut qu'on procède à quelques réaménagements Euh... c'est-à-dire ? Attention ! Ma maison, c'est un peu mon maraé à moi ! Allez ! On se concentre au lieu de rêvasser ! Mike, j'ai dit, on se concentre ! Hé ! Qu'est-ce qui lui prend, Rudy ? Vas-y, mollons, Rudy ! Mike n'est pas dans son assiette ! Je sais ce que je fais, Mia ! On ne mollit pas ! C'est quoi ce dictateur ? N'oubliez pas ! La nature tire sa puissance de chacun des éléments L'eau, le feu, la terre et le vent forment un tout Attention ! Vous allez rayer le sol ! L'eau éteint le feu qui consume le bois La faiblesse de l'un et la force de tous Non ! Pas de trou ! Ça fait cinquante fois qu'on fait le tour du terrain ! On ne peut pas faire une pause ! On fait quoi maintenant ? Tant qu'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien pour nous Pause ! Pas toi ! Tu continues jusqu'à ce que tu y arrives Je te rapporte une boisson, mec Tu es le pilier de la stratégie de Rudy C'est l'occasion de briller, non ? À cause de ma maladresse, un type est blessé à la cheville Et on est obligé de jouer à quatre Tu parles d'une occasion Mike ! T'es notre super non-ours à nous Te laisse pas abattre ! Tu imagines si je blessais l'un d'entre vous ? Mais non, Mike, tu mets pas cette idée en tête Faites gaffe quand même Voyons maintenant si nous avons réussi à reformer une nouvelle équipe Ouais ! Wow ! Le limo limo, ça cartonne même à quatre Fin de la pause On retourne entraîner Mike, tout de suite ! Mets-y du tiens ! Tu pourrais vaincre ta maladresse sans problème si t'essayais Je crois que je suis trop nul, Rudy Nul, nul et nul de ta stratégie pour nous entraîner Coach Rudy, mon œil ! Toute notre stratégie pour contrer les T-Kids repose sur Mike Et grâce à toi, il est encore plus déprimé ! Tony a raison, il faut faire attention au moral des joueurs Calmez-vous, je gère très bien la situation Alors, tu comptes faire comment pour que Mike reprenne confiance en lui ? Et voilà, t'en as aucune idée Si, mais si ! On va organiser une cérémonie pour s'unir avec la nature Comme les T-Kids N'importe quoi ! Tu sais même pas ce que c'est Non, mais Mia le sait ! C'est toi l'experte de la culture hawaïenne, non ? Oui, oui absolument ! Les T-Kids font une cérémonie Et ils se touchent les doigts pour que l'énergie circule Et euh... Suivez-moi On dirait que les T-Kids vont entamer leur rituel spirituel C'est agréable de goûter ici, non ? On a une super vue sur San Antonio Dommage que la cérémonie soit réservée aux seuls initiés Mais à mon avis, ils ont mis au point un truc de fusion avec les éléments Du genre jamais vu Hum... Dis donc, il est bon le cake de ta mère, Kimo Tu me donneras la recette Il y a une sorte de spiritualité qui se dégage du rite hawaïen Ils sont très inspirés, tu sais Mais vous connaissez celle du cycliste et du gorille ? Ah, j'ai mal au ventre ! Il faut que tu recrées toute cette atmosphère de relaxation Et de concentration qui règne autour d'eux Et on sera bon... Tu crois ? Allez, on fait comme on a dit C'est ridicule ! Alors là, c'est trop fort ! Alors, Rudy, on T-Kids, son équipe ? Euh... non, pas du tout On fait une cérémonie rituelle high-five, comme avant chaque match C'est original ? Je devrais peut-être m'en inspirer pour mon prochain concert Et en plus, il est drôle Stella avait raison C'est Macan qui t'intéresse pas la philosophie des T-Kids Il vaut mieux qu'on s'arrête là Coach Rudy ? Mon oeil ! Coach en carton, oui ! Qu'est-ce que tu fais ? Euh... c'est une longue histoire Oh, j'ai voulu faire travailler Mike sur son physique Résultat, il flippe encore plus Du coup, j'ai fait faire une cérémonie d'union avec la nature à l'équipe Et maintenant, c'est le chaos Je sais plus quoi faire Une cérémonie d'union avec la nature ? Mais c'est le rite des T-Kids, pas celui des Five Oublie les recettes toutes faites de coaching Au lieu de faire comme dans un livre ou de copier une équipe Intérèse-toi à tes joueurs A ton avis, quelles sont les qualités du jeu de Mike ? Eh ben, il a une présence physique incroyable C'est une vraie force de la nature et... Ah, tu lui as dit ? Eh bien, tu devrais C'est en se sentant valorisé qu'il reprendra confiance en lui Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ça c'est sûr, on sait pas faire Pas de magie, pas de communion avec les éléments, rien de tout ça Mais les High Five savent s'amuser Alors on va pas se laisser abattre Mia, tu nous joues un petit air de ukulélé ? Mais tu disais que je ne savais pas en jouer Oui, mais tu sais, nous faire rire Je suis désolé d'avoir été autoritaire Vous avez des défauts, mais aussi de grande qualité Mike ? Oh ! T'impressionnes beaucoup tes adversaires, tu sais Et ça, c'est très important dans une équipe On pourrait changer de stratégie et jouer là-dessus Mike pourrait couvrir les autres le temps qui remonte jusqu'au panier Qu'est-ce que vous en dites ? Oui ! Pourquoi pas, c'est pas mal ! Mike, tu crois que tu pourrais y arriver ? Ben, je sais pas, je crois pas Tu fais comme tu le sens, mais pense-y pendant le match N'oubliez pas, High Five ! Toujours top ! Mia ! Mike, c'est pour toi ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mike, tu sais que t'es l'athlète le plus complet que j'ai jamais vu. D'accord, tu peux blesser quelqu'un parce que t'es maladroit. Mais t'es pas seulement maladroit, t'es aussi grand et fort et tu peux protéger quelqu'un de plus faible. Protéger ? C'est pour ça que t'es indispensable à l'équipe. Rappelle-t'en. Et Mia, dis donc, ne regarde pas Macan dans les yeux. Sauf si c'est pour lui faire du charme et lui prendre le ballon. Il te déconcentre. Vas-y, Mike, tu as quelque chose ? Oh, j'ai pas eu le faire balle ! Il faut vous ressaisir. On n'en peut plus. Léo court trop vite et Mike le protège. Oh, j'ai pas eu le faire balle ! Oh, tu les as surpris avec ton cru. Ils sont restés sur place. Improvisation de dernière minute. Il fallait bien faire quelque chose. Ça, c'était du panda style, Mike. Joli collier. Tiens, un cadeau de Macan. On doit se revoir pour quelques cours de ukulélé. Il paraît que j'ai des progrès à faire. Ouais, bah, vous rirez moins quand vous me verrez sur scène. En tout cas, c'est dur d'être coach. Faut être physique, faut être mental et c'est trop pour moi. Chaque coach doit trouver son style. Quand on essaye de copier sur les autres, ça ne marche jamais. Tony, ce que t'es maladroit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501